Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire d'une famille pauvre, une famille qui vient de perdre leur père. Sana, j'espère que tu vas bien. Ashley, on n'aura plus de cadeaux d'anniversaire, ça c'est sûr. Oh, mes bébés, tous là. Miss, tu es notre seul espoir, c'est toi la plus grande. Oui, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Vous êtes mes six enfants, j'en suis sûre qu'on va s'en sortir. D'accord les filles ? Il y avait Miss, la maman, de six ans. Oh, je les ai rassurés, mais en fait c'est faux, on ne va pas s'en sortir. C'est sûr, il y aura toujours un problème, la vie va être vraiment très difficile. Mais bon, je n'ai pas le choix, il faut bien les rassurer. Je ne sais pas comment les nourrir, je suis seule face à mes six enfants. Je vais voir si elles s'endorment. Allez les filles, dormez toutes. Allez. Mes pauvres, on éteint la lumière. Oui, dormir, tout le monde doit dormir. Bon, moi aussi je vais dormir. Bonne nuit tout le monde, nous n'avons qu'une seule chambre. C'est horrible. Et voici donc l'histoire de Miss et ses six filles. Maman, nous avons faim. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a vraiment rien à manger, c'est horrible maman. Je suis désolée les filles, il n'y a rien à manger, certes. Mais regardez, il y a une pizza. Mangez ça. Une pizza, c'est bon non ? Maman, c'est périmé. Je sais, mais les filles, on n'a rien d'autre à faire. On peut juste manger que ça. Alors s'il vous plaît, mangez. Miss, t'es notre seul espoir. C'est toi la plus grande. Je sais, c'est moi. Je suis grande, mais on devra tous travailler ensemble. On doit toutes travailler maintenant. D'accord ? Dites-moi que oui. C'est bon ? Oui, oui. Hourra, c'est une bonne idée. Moi, je suis pour. Trop cool. Quelques jours plus tard. Enfin, j'ai retrouvé un travail. Oh, tiens, il y a une cliente, Angelina. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Faire pour moi ? Regardez, prenez ma carte. J'ai zéro compte en banque. On dirait quelqu'un à tout sorti. Euh, attendez. Je vais voir ça. Attendez, attendez, attendez. Euh, oui, en effet, vous avez zéro compte en banque. Alors, comment ça se fait ? C'est parce que vous avez tout dépensé ? Donnez-moi l'argent, s'il vous plaît. Tenez, je reviens déposer tout ça dans ma banque. Alors, faites vite, s'il vous plaît. J'ai pas le temps à perdre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tenez, je vais mettre ça dans votre carte. Je vais enregistrer tout ça. Tenez, vous savez quoi ? Vous êtes notre cliente VIP. Tenez, la carte, c'est pour vous. Vous pouvez prendre. Merci, il serait temps. Je peux récupérer mon argent ? Oui, bien sûr. Vous êtes une fille riche et pourri gâtée. Ok, très bien. Il serait temps. Oh, elle était bizarre, cette cliente. Mais enfin, ça va. J'ai pas perdu le calme. Je retourne travailler. Alors, oui, bonjour. Bonjour. Je suis venue ouvrir un compte. Bien sûr, c'est quoi ton nom ? Mon nom, c'est Carmen. Oh, super, Carmen. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je viens pour une tenue. Que souhaitez-vous ? Une tenue d'anniversaire, s'il te plaît. Ok, venez. Donc, vous avez ici pas mal de tenues. Ok. C'est ici le côté fête. D'accord, je vais voir ça. J'espère que ça va être beau. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Bien sûr. Alors, elle m'a dit une tenue. De fait, c'est de ce côté. Je vais voir ça. Je suis Clara. Il faut que je déchire. C'est vrai que je déchire. Ça me plaît, ça. Finalement, je suis fière. Merci, Clara. Que souhaitez-vous ? Merci. J'ai ma tenue. Tenez l'argent. De rien, il n'y a pas de quoi. Je suis trop contente. J'ai ma tenue. Trop cool. Au revoir. Il y a vraiment beaucoup de monde. Pourquoi il y a du monde ? C'est parce qu'elle est vraiment une serveuse impeccable. Il n'y a vraiment rien à dire. Tout le monde fait la queue. Car elle fait les meilleurs gâteaux au monde. Moi, j'aime Clara parce que j'adore comment elle me sert. C'est vraiment une cliente impeccable. Trop sympa la serveuse. Oui. Oh, ce client, il est d'accord avec moi. Il s'agit d'Alex. Cool. J'adore venir ici tous les matins. Au revoir. Merci. Ça fera 5 euros. Bonjour, je voudrais un cookie et un jus de fraises. Merci, c'est délicieux. D'accord. Au revoir. Non, mais je te jure, elle me saoule. Non, mais dis pas ça. Moi, je trouve qu'elle est sympa. Justine, de toute façon, toi, t'es une intello. Oui, et alors ? Moi, je trouve qu'elle est trop cool. Elle est trop sympa, la prof. T'as vu, Morgane ? Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi il y a des gens, ils n'aiment pas la prof ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas moi non plus, Justine. Mais en tout cas, la prof est cool. Sauf quand je dois recopier les leçons. Ah oui, quand on parle de copier les leçons, là, c'est la sonnerie. Bon, je dois prendre place. Je vais m'asseoir ici. Bon, comme d'habitude, je suis là. Bonjour, les enfants. J'espère que vous allez bien. Bonjour, madame. Alors, aujourd'hui, comment ça va le matin ? Bien, maîtresse. Hello, les abonnés. Bien, maîtresse. Alors, comme prévu, on a un contrôle ? Non, s'il te plaît. Dis pas ça, Morgane. Le contrôle. Oh non. Oh non. Maîtresse, Maxime est sur téléphone. J'ai de la chance. Non, t'as pas de la chance. Ça y est, je l'ai rapporté à la maîtresse. Maxime. Les abos, je dois vous laisser. Oui, pourquoi lui, il a le droit d'avoir un téléphone ? Maxime, arrête. Snap. Il est trop beau. Maxime ? Ouais, j'avoue. Moi aussi, j'ai un coup de foutre sur lui. Mais par contre, il me fait peur des fois. Je peux aller aux toilettes ? Moi aussi, maîtresse. Aux toilettes. Je peux y aller, maîtresse ? Maîtresse, maîtresse. Maîtresse, ok, ok. Merci beaucoup. Je vais y aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais, Maxime ? Waouh. Maxime ! Mais Maxime ! Laisse-moi tranquille. Mais Maxime ! Oh non, personne ne veut devenir mon ami. Maxime, il est méchant. Maé, toi aussi, tu viens aux toilettes ? Oui. Oh bah, tout le monde sèche. Je peux aller aux toilettes. Tout le monde va aux toilettes. Bon, bah c'est ça. C'est parce que la maîtresse, elle est trop gentille. J'adore cette maîtresse. Non, mais ça y est, vous êtes là ? Allez, tout le monde se met en place. C'est fini. Et du côté du salon, nous avons une pauvre, devenue au fil du temps, une coiffeuse très connue. Il s'agit en fait d'Ashley. Elle était vraiment très sympa avec ses clientes. Pour que je sois encore plus belle, mes vies, je serai une star. Là, je suis ici. C'est bon, suivez-moi s'il vous plaît. Ashley était vraiment très chargée. Elle venait de parents pauvres, mais elle a réussi à se faire une place dans le monde des coiffures. Il y avait tout genre de clientes. Nous avions des heureuses et des moins heureuses. Mais il est où le réseau, là ? Touchez pas, avec vos doigts sales. Hein ? Quoi ? Bon, Ashley, calme-toi. Euh, c'est une cliente, ça, c'est une star. Elle se la raconte. Mais toi, tu restes patiente, ok ? Je veux une coiffure, c'est tout, ok ? Je... je me suis lavé les mains, madame. Venez ici. C'est fou ! Ça répond au plus. Pauvre Ashley. Vous aimez ? Mouais. Ça va. Ça passe. Bye. Enfin, Ashley était heureuse. Lorsque ses clients étaient heureuses. D'accord. Vous avez oublié de payer, mais c'est pas grave. Oh là là, pas de réseau, bref. Bonjour. C'est pourquoi ? Et ici, nous avons Julia. Qui est devenue policière. La petite dernière de la famille. Bah, il a maltraité sa fille. Ah, c'est grave. Le petit, oui. Votre nom et prénom, s'il vous plaît ? Je suis Lise. Ok, il faut que je m'échappe, personne ne me regarde. Allez, vite. Super, j'ai trouvé un fusil. C'est ce que je voulais. Peau très très blanche. Ok, c'est noté. Bonjour, j'ai perdu ma maman. Oh, mon pauvre. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ? Ce commissariat bizarre ? Il n'y a qu'une seule personne qui peut arrêter cette personne. C'est Julia. Je vais appeler le magasin. Oh, ça y est. Enfin, elle est bien à sa place. Oui, c'est pour prévenir en fait que votre fils est au commissariat. Bon, il y a toujours des petits problèmes au commissariat. Mais sinon, voilà. Venez le chercher, s'il vous plaît. Et la prisonnière s'est échappée, encore une fois. Et voilà, maintenant, les filles faisaient la fête avec leur maman, qui leur a bien soutenu. Elles ont la plus grande maison de toute la ville, en possession de plusieurs voitures. Ouh, c'est vraiment trop cool. Je suis fière de mes filles. Elles ont bien travaillé, travaillé dur et fait la fête. Fauché, et là, après, on est riche. Oui, il ne faut jamais perdre espoir. Cette famille est devenue riche. Go faire à manger ! Chacun a sa passion, c'est juste super. Et leur mère n'est que fière d'elle. Ouh, trop cool ! La vie de rêve ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre. Tout le monde est connu. Et donc, voilà, j'aimerais remercier aux fans. Dédicace à ma sœur Chiara et mes amis Morgane et Maya. Et abonnez-vous à Miss, c'est la baisse. Donc, like, commente et abonne-toi. De Yoshi Roblox, une grande fan. Abonnez, likez à la queen. Miss, go vers les 700 quarts. Like et abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada